Yes ! Bonjour, aujourd'hui sera une vidéo un peu plus chill, parce qu'il y a Sackgo qui vient de m'envoyer un message que je vais screener maintenant, comme ça je pourrais le mettre au montage dans la vidéo. Là il me dit que je copie Dave Superpowers et ce à quoi j'ai répondu, ah ! Et ensuite sous une autre vidéo, il dit, tu es un plagiaire, ce à quoi je n'ai pas répondu. Et ensuite il dit, avoue la chaîne que tu te contentes de traduire, ce à quoi j'ai répondu, sorry I don't speak French. Il dit ensuite, tu devrais avoir l'honnêteté de dire la source d'où tu pompes tout et de ne pas t'attribuer un mérite qui n'est pas le tien. C'est à quoi j'ai répondu, c'est à quoi j'ai répondu, I love Paris. Bon, j'ai un peu trollé, mais c'est parce que c'était marrant, parce que j'étais en train de faire le cours qui va sortir demain matin sur EnjoyPhoenix, qui est une ESFJ, pardon, j'ai fait une analyse live de EnjoyPhoenix, vous pourrez aller la voir si ça vous enchante, ça vous enchantera, n'ayez crainte. Et j'étais de bonne humeur parce que, évidemment, dans les analyses live, c'est vraiment, c'est juste pour donner une petite idée, mais dans les cours, j'explique des vraies choses, enfin des vraies choses, bref. Et on voyait vraiment pourquoi est-ce que c'était une décideuse, on voyait vraiment qu'est-ce que ce sont les décideurs, on voyait vraiment qu'est-ce que c'est le sentiment extraverti, on voyait vraiment comment est-ce que les dynamiques des fonctions inférieures, etc. se passent. On voyait EnjoyPhoenix en mode INTP parce que c'est une ESFJ, et on la voyait justement dans une vidéo, elle n'utilisait que ses fonctions inférieures, et du coup, elle s'est transformée en une sorte de INTP super vénère. Enfin bref, c'était vachement marrant. Et du coup, j'ai vu ça, et premièrement, je n'avais pas le temps de répondre. Deuxièmement, je ne réponds pas à chaque personne, parce que sinon, ce serait trop long, je n'ai pas que ça à faire non plus. Et justement, là, je faisais autre chose, donc je ne voulais pas m'arrêter, mais j'ai vu ça, et du coup, comme j'étais de bonne humeur, parce que je faisais un truc vachement intéressant, du coup, j'étais de bonne humeur, et du coup, j'ai trouvé ça drôle du coup de répondre un peu en mode troll. Mais voilà, ce n'est pas très bien, parce que ce qu'il dit, c'est légitime. Ce qu'il dit, ce n'est pas juste un rageux, tu vois. Ce n'est pas juste un rageux qui est là et qui critique pour critiquer. Ce qu'il dit, c'est légitime, si on ne sait pas ce que je vais vous expliquer, du coup, effectivement, c'est légitime de dire ça. Donc, bon, voilà. Je ne regrette pas, parce que surtout le « I love Paris », il me fait vraiment marrer. Oui, le plagiat de Dave Superpower, évidemment, c'est quelque chose, je savais bien qu'on allait me le dire, et avant même de poster ma première vidéo, j'ai justement contacté Objectif Personality, j'ai contacté, enfin, j'ai parlé à Dave Superpower lui-même, et il m'a donné sa bénédiction, d'ailleurs, parce que je lui ai dit que je voulais parler du MBTI, mais que, enfin, quand on sait, enfin, quand on est au courant des dernières découvertes dans un domaine, on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas et parler, non, 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 les doubles extraits artistes, ça n'existe pas, non, les modes, je ne parle pas trop des modes sur la chaîne, mais non, les modes n'existent pas, etc., tout ça, ça n'existe pas, je ne pouvais pas faire ça. Donc, évidemment, comme c'est le seul qui en parle et que c'est lui qui a découvert tout ça, enfin, que c'est eux qui ont découvert tout ça, c'est Objectif Personality, ce n'est pas que Dave Superpowers, comme c'est eux qui ont découvert tout ça, du coup, je les ai contactés par mail avant de commencer pour leur dire que, du coup, voilà, que j'allais en parler et que j'allais utiliser un dérivé de leur méthode. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai essayé de cacher sur le lien, enfin, sur la page de présentation de l'espace membre, le tout, le tout premier paragraphe, la toute première chose que je dis, je vais encore screener. Donc, vous savez quoi ? Je vais regarder, je vais prendre la caméra et je vais vous montrer en même temps, ce sera plus simple. Donc, voilà, sur la page de présentation de l'espace membre, on voit la première phrase du premier paragraphe, j'utilise la méthode OP pour Objectif Typing. Ce n'est pas quelque chose que je cache, je le dis juste là, et tout en bas, même, il y a moi qui fais une drôle de tête. Et il y a même Dave Superpower lui-même qui a... Enfin, j'ai mis dans les avis le message qu'il m'avait envoyé quand je l'ai contacté. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai essayé de cacher. J'en avais parlé même dans une vidéo et je m'étais moqué justement de moi-même parce que j'avais repris le style graphique et j'avais dit que je m'étais inspiré, que j'étais inspiré du style graphique alors que c'est clairement le même. J'ai juste fait un design un peu plus flat, un peu plus plat, parce que c'est plus visible, enfin, c'est plus lisible, je trouve. Mais sinon, c'était le même. Comme ils ont découvert beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans la MBTI, je ne peux pas en parler et faire comme si ça n'existait pas. Maintenant, je ne peux pas en parler et faire comme si je ne savais pas. Tu vois, c'est comme ceux qui disent... Ah, mais c'est marrant en plus parce que je regardais une vidéo qui critiquait les gens, qui disait « Pense par toi-même » parce qu'on est obligé de se baser sur les découvertes précédentes quand on veut parler de quelque chose. Donc, voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Je regardais une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle « Analgenocide », qui s'appelait « Pense par toi-même » et en fait, ça tombe très bien. C'était ce que j'étais en train de regarder tout de suite, là. « Pense par toi-même » et justement, il expliquait qu'on ne peut pas faire comme si on ne savait pas et re-nous-mêmes inventer, etc. tout ce qu'on va dire. Bref, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit là. Mais donc, voilà. Est-ce que je plagie Dave Superpower, du coup ? Non, non, non. C'est juste qu'évidemment, je me base sur ce qu'ils ont découvert pour parler du MBTI, mais je ne le plagie pas. Parce que sinon, dans ce cas-là, tous ceux qui parlent du MBTI, ils plagient Carl Jung parce que c'est lui qui a découvert... Enfin, ce n'est pas que lui qui a découvert, c'est aussi Meyers et Briggs. Enfin, bref. Qu'est-ce que je disais ? C'est pour ça que j'écris mes vidéos en général, parce que sinon, je me perds dans ce que je dis. Non, évidemment, on parle du même sujet. Donc, évidemment, on va parler... Et en plus, je me base sur ces découvertes. Donc, évidemment, on va parler des mêmes sujets. On va... Enfin, genre, quand je parle de la pensée introvertie, je ne peux pas te dire que la pensée introvertie, c'est le fait de manger des sushis pour être différent. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, la pensée introvertie décide et construit avec ses raisons personnelles. Évidemment, là, je ne peux pas réinventer quelque chose, tu vois. Moi, j'explique à ma façon. Je mets toujours un peu d'humour. J'ai ma personnalité. J'explique à ma façon. Je prends différents exemples. Je prends des personnes françaises pour les analyses live, pour les cours qu'on fait dans l'espace membre, etc. Donc, non, ce n'est pas de la traduction. Évidemment, on parle du même sujet. On parle du MBTI. Donc, normal, comme tous les gens qui parlent du MBTI, ils ne se plagient pas tous entre eux parce qu'ils parlent tous du MBTI. C'est ce que je veux dire ? C'est juste que comme il y a moins de gens qui en parlent comme ça, du coup, effectivement, on pourrait croire que... Quoique, aux États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui parlent justement du MBTI avec la méthode d'objectif typing, avec les découvertes d'objectif typing, parce que beaucoup de gens préfèrent cette façon-là, parce que ça rend le MBTI plus clair, plus efficace, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, je précise, je n'ai jamais prétendu être objectif, par exemple. Alors qu'objectif typing, c'est justement ça, leur truc, c'est qu'ils ont découvert comment objectivement traquer les fonctions, etc. Ce n'est pas typage objectif, c'est MBTI efficace. Parce que comme eux, ils sont plusieurs, et c'est vraiment un truc genre plus scientifique, etc. Moi, j'ai voulu simplifier un maximum pour que ce soit plus accessible, mais sans non plus trop simplifier pour me mettre, du coup, à raconter des clichés et du n'importe quoi pour que les gens comprennent. C'est trop zoomé. Donc voilà, c'est juste MBTI efficace. J'essaye de le rendre le plus clair possible et de faire en sorte que les gens, enfin, ça, c'est plus dans l'espace mom, mais j'apprends aux gens comment reconnaître les fonctions pour qu'ils puissent les reconnaître chez eux, avoir une idée plus nette, plus claire, plus concrète de qu'est-ce que c'est leur personnalité, comprendre les autres, comprendre comment typer les gens. Bref, plein de choses. Ce n'est pas des vidéos que j'ai repris d'objectif typing et que j'ai traduit, tu vois. Ce serait comme dire que Cyprien et que Squeezie, pardon, et l'un qui était raciste, par exemple, c'est la même chose parce que les deux, ils font du gaming. Ouais, les deux, ils font du gaming, mais ils ne vont pas jouer au même jeu. Et même quand ils jouent au même jeu, ils ont leur personnalité, ils vont aborder les jeux différemment, etc. Bah là, c'est exactement pareil. On parle évidemment tous les deux du MBTI. Et même si on en parle de la même manière, on ne va pas en parler pareil. Moi, en plus, c'est en français, donc pour un public français qui ne parle pas anglais, du coup, c'est quand même sympa. Enfin, bref. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est tout. Je tenais quand même à répondre, histoire de tuer le... de tuer la... de tuer la poule dans l'œuf. C'est ça l'expression ? De tuer le poussin dans l'œuf ? Je ne sais plus comment on dit, mais dans... Parce que, avant même de commencer, je savais que des gens allaient dire ça et c'est justifié, c'est justifié. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, enfin, je me suis moqué, mais ce n'était pas... Ce n'était pas terrible, quoi. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'il disait avait lieu d'être. Il avait lieu d'être dit, je veux dire. Là, je... Enfin, je savais depuis le début qu'on me dirait ça. Là, du coup, ça commence à arriver. Donc, je préfère faire ça maintenant avant qu'il y ait trop de gens qui disent ça, etc. et que ça devienne ingérable, n'est-ce pas ? Ah bah, voilà. En plus, je parlais de Squeezie. Quand Squeezie avait commencé à faire des vidéos gaming, tout le monde disait qu'il plagiait PewDiePie, par exemple. Parce que PewDiePie, tu vois, au final, c'est la même chose. Squeezie, il ne plagie pas PewDiePie, tu vois. C'est juste qu'ils font la même chose, mais ils le font différemment. Malgré qu'il y en ait un qui ait découvert le truc, qui ait popularisé le truc, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, bref. Donc, voilà. C'était pour répondre à ça. Et parce qu'en plus, j'avais la flemme de faire une vidéo. Aujourd'hui, j'avais vraiment, mais genre vraiment la flemme. Là, j'avais fait le cours et tout, donc j'étais bien. J'étais inspiré pour le cours, mais pas pour une vidéo. J'avais essayé d'écrire une vidéo et tout, mais ça me faisait chier. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais faire le cours, puis je ferai la vidéo après. J'avais pas envie. Donc, bon, voilà, comme ça, j'ai pu répondre à ça. Et puis, ça me fait une vidéo. Et quelqu'un m'appelle. Ma maman m'appelle en pleine vidéo. Bon, je vais répondre. Ciao, les amis. Au revoir. Allô ? Ça va, toi ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501